Albert se moquait de moi et de mon tic à l'instant parce que j'ai une tendance à toujours pousser le micro avec mon menton ou je sais pas mon nez voilà donc voilà vous le voyez pas pour ceux peut-être qui regardent on va peut-être en poster certains sur Youtube, sur TikTok voilà c'est ce tic là Albert j'ai kiffé cet épisode avec Clément parce que c'était vraiment très 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 transparent surtout que la SCPI c'est quelque chose de dur à comprendre de A à Z sous toutes ses coutures comment ça marche à tous les niveaux en parlant des frais comme des sous-jacents dans lesquels les gérants investissent c'est très difficile ça manque en réalité ça manque un peu de transparence c'est vrai il y a une question d'ailleurs que je ne vais pas poser j'ai en repensé après on l'a un peu dit off mais justement est-ce que parce que c'est très clair sur combien tu captes les tiers pardon les conseillers en gestion de patrimoine ou lui d'ailleurs sur les 10% en fait il y a un partage enfin voilà quelques pourcents 5-6% pour la personne qui vend mais quelle est la partie que tu captes quand sur le récurrent qui suit derrière sur les années sur les loyers ou les frais de gestion ça c'était moins clair en fait en l'occurrence j'aurais dû poser cette question mais en tout cas pour revenir sur alors redonne-moi le nom que tu m'as donné il y a 10 minutes avec Clément Naval Ravikant voilà donc au début je ne me souvenais plus de lui mais quand tu as ressorti le nom hop j'ai eu sa tête qui m'est arrivée dans le cerveau donc lui c'est vraiment le l'ayatollah du goal-based investing qu'on aime bien chez Nalo et en fait je voudrais revenir sur une lecture plus macro par rapport au SCPI avec une lecture investisseur encore une fois pour quelle raison tu as besoin d'investir ton argent donc comme dit ce personnage haut en couleur dont tu viens de citer le nom il faut toujours réveillir projet quoi et d'ailleurs on en parlait aussi sur les SCPI défiscalisantes et autres produits de défiscalisation et même je vais te dire je vais pousser le bouchon encore plus loin évidemment que c'est intéressant d'aller creuser les frais est-ce qu'on prend 0,5 de trop 1% de trop etc d'ailleurs j'en parlais avec un client je ne sais plus quand c'est quoi ton objectif en fait c'est quoi ton projet c'est pour quelle raison tu as besoin d'investir donc ça c'est vraiment le premier point sur lequel tu dois te pencher parce que tu vois on parlait de SCPI thématique c'est exactement pareil tu peux avoir des envies ou des besoins mais encore une fois thématique est-ce que tu vas être biaisé par le thème que tu vas chercher est-ce que tu vas pas être assez diversifié tu vois et donc ça c'est un point déjà macro de quelle est la raison pour laquelle je veux investir ça c'est vraiment le point je pense sur lequel il faut revenir constamment qu'est-ce que je vais faire de cet argent voilà en fait à la fin pour quelle raison je veux investir c'est pour ma retraite c'est pour les études de mes enfants c'est pour changer de voiture sachant que ça c'est quand même la SCPI si je comprends bien on est quand même sur du moyen terme il faut pas essayer espérer la récupérer dans les 50 ans et c'est là où je voulais descendre un peu mon débrief on va pas dire c'est donc toujours revenir sur le phénomène de projet et ensuite il faut se dire que la pierre il faut que tu sois au moins sur 10 ans tu peux pas faire du spiel sur de la pierre du long et du short le spiel c'est la spéculation tu peux t'amuser avec la crypto si t'as envie à faire de la spéculation mais avec de la pierre franchement à part être marchande bien et encore c'est un truc hyper compliqué je pile la spéculation j'ai un nouveau truc pour mon almanac de la martin d'agre avec long short tout ça là donc il faut que ce soit évidemment simple et ça je pense que les plateformes comme celles qu'on entendait simplifient énormément énormément c'est facile c'est plus compréhensible etc et il faut que ce soit diversifié ça à la base de l'investisseur le projet la diversification alors la question c'est ce qu'il faut diversifier dans les SCPI est-ce que il faut tu crois enfin tu pourrais dire c'est pas si con de te dire en fait plutôt que d'en prendre une j'en prends trois ah oui alors diversifier déjà les sociétés de gestion qui gèrent derrière mais sociétés les thématiques dans lesquelles tu investis enfin ok très bien les établissements de santé enfin les SCPI pour établissements de santé ont collecté un truc de dingue pourquoi ? parce que post-covid enfin tu vois en fait les gens encore une fois ils sont biaisés quoi mais on n'en sait rien sur les 15 prochaines années tu parlais des entrepôts en effet il y a plus de logistique etc mais peut-être que dans 5 ans ce sera encore autre chose donc il faut savoir que l'économie va beaucoup plus vite que ton propre raisonnement d'investisseur ça c'est ça c'est important pas oublier non plus que alors moi là je vais je vais arriver un petit peu à contre-courant c'est que il y a des risques aussi sur l'immobilier et sur les SCPI le rendement risque quand j'entends en effet la SCPI la mieux de 2021 a fait 7,10% en plus je connais les fondateurs de cette SCPI ok très bien mais elle est récente donc ça veut dire qu'elle a pas eu trop d'argent à investir donc elle a investi plutôt bien tu sais c'est comme t'es entrepreneur comme moi et d'autres qui nous écoutons moins t'as d'argent pour faire croître ta boîte plus tu vas compter les centimes et plus ce que tu feras va être ingénieux quand t'as trop d'argent tu vois c'est bon j'ai 15 millions tu sais c'est comme les levées de fonds astronomiques qu'on peut entendre des valos délirantes ça amène pas à la frugalité et donc tu brides un peu ton imagination et donc oui quand tu commences une SCPI t'as pas trop d'argent il faut que t'ailles chercher le bien qui est un peu bien etc mais le jour tu vas voir où la SCPI elle va collecter 1 milliard par an il faut l'investir le 1 milliard sinon le TRI il baisse systématiquement et tes clients ils ne seront pas contents et tu pourras pas leur expliquer pendant 3 heures ah oui mais bon mais non donc je voulais revenir sur un autre point moi ce que j'aime bien c'est les fonds alors que ce soit SCPI ou autre qui ont le courage de fermer en fait de dire on ne prend plus d'argent on a trop d'argent et le but c'est de déjà consolider les rendements pour nos clients existants il y en a qui le font ça existe il y en a et ne pas oublier les clients existants le but c'est de c'est de travailler aussi pour ces clients existants c'est pas que de la collecte pas que d'aller chercher de la collecte de la collecte de la collecte et ça franchement j'aime les gens qui sont professionnels à ce point sachant qu'un fonds on a compris donc la société de gestion elle pourrait vivre sans collecte si t'as un bon patrimoine parce qu'il y a les frais de gestion tu vois oui mais tu sais c'est un peu comme tout regarde plus en général plus tu gagnes d'argent plus tu veux gagner d'argent tu vois c'est c'est un peu bête mais c'est un peu le cas mais c'est l'anti justement goal based investments et il faut qu'on parle de toi il faut qu'on parle de toi nous sommes la SCPI qui a collecté le plus alors tous les médias de gestion patrimoine de machin en parlent t'as l'effet de mode t'as l'effet moutonnier etc tu sais ce qui serait cool là je t'entends je me dis que vous proposiez chez Nalo ou peut-être lui chez Louverdresse d'ailleurs mais en fait je reprends ça c'est les effets de levier et ce goal based tu sais on parle alors on en a parlé je commence à comprendre un peu comment une bonne répartition du patrimoine on en est parlé ensemble déjà dans un épisode il y a longtemps mais finalement on va parler d'épargne de précaution d'une partie de matelas confort moi ce que j'aimerais en fait c'est me dire tiens et si tous les mois je sortais 100 200 euros mais mettons 100 euros de mon salaire que je l'investissais dans une SCPI avec un effet de levier x3 ou x4 où en fait j'aurais une banque je sors 100 la banque me met 300 et toutes les semaines en fait tous les mois en fait je rentre on a bien compris Mathieu que les banques ne prêtent que majoritairement pour les SCPI qu'elles distribuent avec United il en parle oui oui il en parle mais là ça commence la banque d'Alsace et de Champagne ouais le CFCL le crédit foncier de Champagne Arden-Lorraine que vous ne connaissez pas sous les feux de projecteur appelez-les de la part de la marque mais n'empêche qu'en effet eux apparemment ils investissent assez allègrement les SCPI que tu as envie après analyse mais bon les bonnes SCPI je voudrais quand même revenir sur trois autres points l'augmentation du prix départ alors moi je considère quand même qu'une SCPI là où c'est intéressant c'est surtout sur le rendement donc sur la distribution l'augmentation du prix départ je suis navré mais tu ne fais pas x3 en 10 ans ou en 15 ans il suffit de regarder non mais il suffit juste de regarder ça ne marche pas comme ça et ça me permet de rebondir sur le c'est pas comme une action bah en fait si parce que t'as un prix d'achat et t'as des revenus donc t'as un rendement et une réévaluation des parts au cours du temps mais on vient de dire que c'est pas aussi aussi magique bah une action pareil t'achètes une action t'as des dividendes toutes les actions ne versent pas de dividendes mais en général les actions qui versent pas de dividendes c'est celles qui performent qui performent le plus aussi d'ailleurs on sait qu'il y a des titres en bourse qui versent beaucoup de dividendes pour retenir les actionnaires parce que l'action elle elle performe pas forcément forcément beaucoup donc c'est la même enfin c'est la même chose c'est pas la même sous-jacent mais c'est la même chose et dernier point ne pas j'avais fait une une tribune il n'y a pas très longtemps qui s'appelle ne pas mélanger les chouets et les carottes ou quelque chose comme ça qui explique que ne cherchez pas à comparer ce qui n'est pas comparable c'est pas la bourse c'est mieux que la CPI la CPI c'est mieux que la bourse etc etc c'est quel est le projet par conséquent quels sont les sous-jacents que je dois avoir et dans quelle enveloppe bien sûr et quand je parle d'enveloppe dernier point ça fait trois fois que je dis dernier point mais voilà la liquidité sur les SCPI c'est pas une blague la meilleure enveloppe pour ça c'est l'assurance vie parce qu'en fait c'est l'assureur qui fait la liquidité tu veux vendre tes parts l'assureur en fait il te donne l'argent que tu veux retirer et c'est lui qui se démerde après pour vendre les parts alors que quand tu l'as en direct tu mets six mois à vendre tes parts tu peux acheter des parts de la CPI via une assurance vie oui oui ça depuis très longtemps et tu accumules la liquidité la fiscalité intéressante de l'assurance vie l'enveloppe de capitalisation qui fait que même si tu achètes une SCPI distribuante et pas capitalisante ça veut dire que tu es obligé de prendre le revenu et de payer la fiscalité sur les revenus si c'est dans l'assurance vie les revenus ne sont pas fiscalisés parce que tu sais l'assurance vie c'est une enveloppe de capitalisation tant que tu ne retires pas d'argent tu ne payes pas de fiscalité est-ce que tu peux le faire dans l'assurance vie avec un effet de levier ? alors il faut rentrer dans des cases tu sais toujours les cases avec les banques etc là c'est moins courant mais dans l'assurance vie c'est une bonne idée de le faire là-dedans parce que tu accumules liquidité fiscalité durant ta vie en cas de succession alors tu ajoutes des frais mais voilà il faut savoir ce qu'on veut encore une fois quel est ton projet ? écoute ça m'a donné envie de reprendre un épisode que j'avais envie de faire il y a quelques temps sur les dividendes kings ce qu'on appelle les sociétés qui versent beaucoup de dividendes c'est intéressant on n'y pense pas beaucoup moi je ne suis pas très à ces dividendes et je pense qu'il faudrait encore une fois il faut savoir pourquoi elle verse beaucoup de dividendes on va détailler tout ça dans un prochain épisode voilà Mathieu merci Albert et puis bonnes vacances ah oui je pars deux semaines ça va faire du bien la belle vie salut tout le monde merci pour ce débrief ciao ciao merci pour ce débrief merci pour ce débrief merci pour ce débrief